Juliette Gabriel, bonjour. Vous êtes directrice de l'association Follower. Pourriez-vous nous présenter votre association et la façon dont est née cette initiative ? Alors, Follower, c'est une association qui agit en faveur de l'inclusion économique des femmes en Afrique et au Moyen-Orient. Donc, on soutient des projets qui agissent en faveur des femmes, je l'ai dit, mais qui sont également à impact environnemental positif. Donc, on fournit un accompagnement business approfondi à ces projets, tout en leur fournissant des ressources humaines dont il manque. Donc, concrètement, on propose à des étudiants ou à des professionnels d'effectuer des missions bénévoles durant un à six mois sur le terrain. Et cet accompagnement et cet envoi de volontaires qu'on propose au projet, on le propose jusqu'à l'autonomisation financière des projets. Justement, pourriez-vous nous donner un exemple concret des projets que vous avez accompagnés ? Eh bien, ça fait maintenant deux ans qu'on accompagne l'entrepreneuse Patricia Zundi en Côte d'Ivoire. Alors, le projet de Patricia s'appelle Canalland. Donc, c'est un projet qui vise à assurer des revenus plus stables aux agricultrices et également à améliorer leurs conditions de travail. Donc, concrètement, Patricia propose une formation à l'agriculture durable à ces petites agricultrices. Elle leur fournit des outils plus modernes. Elle leur fournit parfois également le terrain et elle s'engage à racheter l'intégralité de leur production qu'elle va également s'occuper de livrer au supermarché d'Abidjan. Donc, là, Patricia, quand on a commencé à travailler avec elle, elle venait à peine de se lancer. Elle venait d'acheter les terrains, les terrains agricoles. Et donc, il y avait tout à faire. Nous, on a travaillé sur le business model du projet, sur le business plan. Il fallait également réaliser l'étude de marché. Et maintenant, le projet s'autonomise vraiment. Donc, pour nous, c'est un vrai plaisir de voir que Patricia a avancé. Et là, elle a même reçu une promesse de financement de la Banque africaine de développement. Effectivement, c'est un beau projet. Et donc, votre association existe depuis 2014. Vous avez vocation à vous développer. Qui peut s'engager dans votre association ? Quel type de profil recherchez-vous ? Eh bien, on recherche majoritairement des profils d'école de commerce, des profils business. Mais on cherche également des ingénieurs, des agronomes, des experts en communication. Et alors, sur qui peut s'engager ? On cherche autant des étudiants qui sont en fin de parcours que des professionnels. Et on ne cherche pas que des volontaires français. On cherche également des volontaires qui viennent des pays d'implantation des projets. Ça, c'est notre objectif. Et pour en revenir à l'actualité, comme vous le savez, il y a eu le G7 qui s'est tenu le 9 mai sur l'égalité femmes-hommes. En vue du sommet du G7 qui se tiendra à Biarritz au mois d'août, est-ce que vous auriez des recommandations à fournir aux dirigeants du G7 pour que ces reaux de vendications et ces recommandations soient portées au niveau international ? Alors, oui, on a des recommandations qui viennent de nos 7 mois d'expérience sur le terrain. La recommandation principale que nous avons à faire, c'est qu'il faut travailler absolument au niveau communautaire et au niveau local. Il faut travailler avec les communautés des projets parce que ce sont elles qui connaissent le contexte social, économique, les traditions des femmes avec lesquelles on va travailler. Donc, il faut travailler avec ces communautés. Il faut travailler à partir de projets qui existent déjà parce qu'on a déjà énormément de projets en faveur des femmes, en faveur du développement local en Afrique. Mais il faut travailler pour améliorer ces projets. Et ça, ça doit absolument se faire main dans la main avec l'échelon local et surtout l'échelon régional également. Merci Juliette Gavrian. C'était un plaisir de vous recevoir à la Fondation Jean Jaurès et d'échanger sur les projets que vous menez dans le cadre de followers. Merci pour votre accueil. Merci Juliette Gavrian. Merci Juliette Gavrian.